Je vais vous parler de la question des étrangers. On n'a pas assez évidemment compris que les étrangers sont un fléau au niveau économique. Pas au sens où on l'entend généralement, il est clair qu'au niveau, disons, de l'économie de base, où il n'y a pas de communication orale, où il n'y a que d'une présence physique, le problème ne se pose pas. Le problème se pose lorsqu'il s'agit de passer par des codes, des codes qui sont souvent très subtils et qui économisent énormément d'énergie. C'est la question des allusions, par exemple, des sous-entendus, des non-dits, dirait mon maître Garfinkel. Et on sait très bien que dès que l'on fait entrer dans un groupe un élément étranger, et le mot étranger, je l'entends dans un sens extrêmement large, quelqu'un qui n'appartient pas au même groupe, pas forcément quelqu'un qui est étranger au sens du droit. Or, dès qu'on a quelqu'un dans un groupe qui ne participe pas des mêmes codes, voire des mêmes valeurs, voire des mêmes enjeux, il y a une dépense excessive d'énergie qui est à craindre. On ne se comprendra pas immédiatement. Il faudra développer, il faudra préciser, il faudra expliquer autant de choses qui ne sont pas nécessaires lorsque le groupe est homogène. Vous savez que je suis en faveur de l'homogénéité des groupes, plutôt que de la mixité. Certes, la mixité peut être perçue comme une base pour la communication, pour le développement de la communication, c'est un paradoxe, mais en fait, elle pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et donc, elle est plutôt le problème que la solution. En fin de compte, il ne faut pas abuser de mixité, sous aucune forme, sans en tout cas savoir qu'il y aura un coût élevé à cette mixité, un coût au niveau de l'énergie nerveuse, un coût au niveau du temps. Le cas le plus classique, c'est évidemment qu'il y a un petit pari de langue étrangère et qu'il faut traduire. Ça va faire que la prise de parole sera beaucoup plus lourde, plus longue, beaucoup plus onéreuse quelque part. Donc, finalement, dès qu'on s'amuse à mettre des éléments étrangers dans une structure, l'on déclenche ipso facto des dépenses. Je crois que l'on ne va pas vers une société favorable à cette mixité des langues et des cultures, mais au contraire, nous entrons dans une civilisation où l'on respecte la diversité, une question de sociodiversité, ce qui implique des localisations diverses. Ça a toujours été d'ailleurs, d'une certaine manière, à travers les siècles. Si les langues se sont développées, c'est qu'elles ont été marquées par une certaine forme d'isolement. On sait même que, dans certains pays montagneux, on ne parle pas exactement la même langue, une vallée à l'autre. Donc, tout ça, ça fait partie du patrimoine de l'humanité. D'ailleurs, on le dit souvent, on dit que les langues sont un élément central de l'humanité. Mais ces langues, elles sont précisément le reflet de la sociodiversité. Il y a une contradiction dans les termes, dans les propos qui sont tenus par les uns et les autres. La diversité doit être respectée, aussi bien d'un pays à l'autre, pour des raisons qui sont évidentes au niveau géographique, au niveau climatique, mais au sein même d'une société, elle-même. Il y a des sociétés au sein d'une certaine société. Et il ne faut pas appliquer universellement et aveuglément les mêmes principes, les mêmes codes, à des sociétés très différentes. Même quand on est dans une structure, je dirais, nationale et encore plus impériale, cela ne signifie pas, en dépit de cette recherche d'unité qui peut faire sens, quelque part, cette unité, elle doit rester, disons, en surface, quelque part, et elle ne doit pas mettre en cause la diversité même. Et d'ailleurs, un empire ne peut vivre que dans le respect de la diversité. L'université au sein d'une unité. Il serait marqué, par exemple, par la monnaie, par le fait de pouvoir intervenir, pour par exemple, comme le FBI, qui n'existe que du fait de la diversité même des États-Unis. Et c'est les États-Unis qui, aujourd'hui encore, sont marqués par la sociodiversité. Il y a des lois qui ne s'appliquent pas dans tous les États. Il y a dans chaque État des gouverneurs. Il y a des Sénats dans chaque État. En dehors du Sénat fédéral. Donc, il me paraît essentiel de bien comprendre que dès que nous avons un étranger qui intervient, quand bien même parlerait-il la langue locale, il la parlerait peut-être correctement, mais il ne comprendrait pas nécessairement ce qu'on lui dit, il ne comprendrait pas exactement ce qui se dit, pour toutes sortes de raisons qui sont liées à des codes, à des allusions, comme je disais, à des sigles, à des références culturelles. Et par conséquent, il y aurait une déperdition d'informations. Et inversement, de toute façon, dans un sens comme dans l'autre, il y aura une perte d'argent, une perte de temps, une perte d'énergie. Et ça, c'est fâcheux. Ça peut être intéressant de le faire à un certain niveau, mais quand il s'agit de faire un travail vraiment en profondeur, il faut absolument qu'il y ait une très grande homogénéité du groupe pour que l'on gagne du temps et pour qu'on aille à l'essentiel et notamment pour que l'on prenne conscience très rapidement de ce qui est essentiel, de ce qui est important. Or, dès qu'il y a mixité et diversité au sein du groupe, donc voyez-vous, autant je suis pour la société de diversité entre les groupes, autant je suis contre la société de diversité au sein d'un groupe. Du moins, il faut, si dans un groupe il y a de la diversité, il faut la respecter et il faut en tenir compte. Il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas. Donc, j'ai toujours insisté, par exemple, sur le fait que le consensus doit passer, qu'on ne peut se faire que dans la cadre d'une homogénéité du groupe, sinon on va recourir à des méthodes comme le vote, qui sont des stratagèmes, des substituts, des palliatifs qui n'ont pas de grande valeur et qui ne donnent que des résultats totalement artificiels, c'est-à-dire le propre, d'ailleurs, de notre système électoral en général, qui correspond, qui est arrivé à des résultats complètement débiles. Donc, il suffit, par exemple, que quelqu'un parle le français avec un accent ou parle un français un petit peu étrange pour que cela se paye en termes d'énergie, le temps, l'énergie à comprendre, à écouter, et la qualité de la concentration ne sera pas la même. Donc, tout se paye. Dès qu'il y a des étrangers, dès qu'il y a des corps étrangers, il y a un prix à payer. 8,9,1,1,2,0. 1,2,1,2,1,1,2,1,1,2,0.